Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Mercato en première ligne, je fais une deuxième vidéo. On ne va pas parler du Big Six aujourd'hui, j'ai déjà analysé le Mercato du Big Six dans une vidéo qui normalement va s'afficher quelque part sur l'image. Aujourd'hui on va parler de deux équipes avec des entraîneurs assez emblématiques qui font pour l'instant un très bon début de saison. Je parle bien sûr d'Everton, d'Ancelotti et de Leeds, de Bielsa. On va voir quel Mercato ils ont fait, on va un petit peu analyser leur début de saison et quelles perspectives ils peuvent avoir pour cette saison de Première Ligue. C'est parti ! Alors on va commencer par le cas d'Everton. Everton c'est un club qui a connu des saisons passées un peu tristes dans le sens où les investissements étaient quand même conséquents. On pense notamment au retour de Orooney, à l'achat de UBOB pour plus de 40 millions d'euros à Arsenal, d'autres achats assez chers pour des résultats malheureusement qui ne suivaient pas. Everton va rarement en Coupe d'Europe, pose rarement de problèmes aux équipes du VT. C'est fini souvent un petit peu dans l'anonymat, au-dessus du ventre mou vers la 8ème, 9ème place. Mais cette année, ou plutôt en fin de l'année dernière, Carlo Ancelotti est arrivé à Everton avec toute son expérience. Et même s'il n'a pas pu faire grand-chose pendant la deuxième partie de saison, donc cette fois-ci, il a pu construire cet été un effectif qui paraît vraiment très intéressant. Le mercato de Everton est très très bon, d'après moi peut-être un des meilleurs en Angleterre. Pourquoi ? Tout d'abord, ils ont réussi à donner du temps de jeu aux joueurs qui jouent peut-être un peu moins. Je pense à Moskine qui part au PSG en pré, même à Wildcats. Surtout, ils ont réussi à garder leurs très bons joueurs. Au milieu, je pense à André Gomez. En défense, je pense à Mina, qui à un moment était continué en Espagne, je crois. Et surtout, Edgar Temein et Richard Lisson, deux très jeunes attaquants de très très haut niveau qui font d'ailleurs pour l'instant un très bon début de saison. Et à côté de ça, ils ont fait des recrutements très intelligents. Je pense en premier lieu à Alan de Naples, qui a été recruté pour un peu plus de 20 millions d'euros, qui sortait de deux excellentes saisons entre 2017 et 2019, puis une saison 2019-2020 un peu moins bonne. Il est décortissé par le PSG notamment depuis quelques années. Et finalement, il va à Everton et pour l'instant, il fera très bon début de saison. Je pense aussi à Doucouré de Godforn, qui est très expérimenté, qui a fait pas mal d'années là-bas, donc il y a pas mal d'années d'expérience en Première Ligue, et qui est arrivé et qui permet d'avoir un très bon milieu à trois à Everton. Côté bon coup pour Everton, on peut aussi noter l'arrivée du jeune latéral droit Godfrey, venu de Norwich et qui est très prometteur. Et d'un petit jeune Nkunku, qui on espère va pouvoir gratter un petit peu du temps de jeu et progresser avec cette équipe d'Everton. Et bien sûr, on ne peut pas aborder le mercato d'Everton sans l'arrivée de James Rodriguez, même si on dit James Rodriguez, normalement en espagnol. Voilà, c'est un joueur fantastique qui a connu des années un peu difficiles, notamment au Real Madrid, qui a été prêté au VN Munich, il arrive rapidement à Everton et pour l'instant, il fait des merveilles. Déjà trois buts et deux passes décisives en seulement quatre matchs de Première Ligue. C'est une super recrue, pour l'instant, il s'éclate et on espère que ça va durer. Avec ses recrutements, on peut aussi voir qu'Everton a un peu de banc, notamment Iroby, Sigurdsson ou Delphes. En défense, ça reste toujours solide. Mina, c'est vraiment un roc. Sur les côtés, Coleman à droite et Dignes à gauche sont très solides. Je suis très content pour Dignes d'ailleurs, qui s'améliore de jour en jour sous les ordres d'Ancelotti. Le gardien Pickford est toujours autant solide. Je trouve que c'est un gardien qui est un petit peu sous-côté, en tout cas en France. En Angleterre, je pense qu'il a eu la tonne bonne pote. Et au final, ça donne un début de saison parfait pour Everton. Cinq matchs, cinq victoires, si on prend en compte la Ligue Cup. Ils sont la seule équipe à vaincu en Première Ligue. Ils n'ont pas forcément joué encore de très grosses équipes, mais ils ont marqué déjà beaucoup de buts. Douze buts qui ont été inscrits. Carl Ancelotti a pu passer d'un 4-4-2 l'année dernière à son 4-3-3, qu'il apprécie beaucoup. Calvert-Levin, pour l'instant, explose. Six buts en quatre matchs. Rick Charleston fait aussi un très bon début de saison au milieu. C'est solide. La triplette André Gomez nous courait à la narratise beaucoup de ballons. C'est une équipe qui est très plaisante à voir jouer. Et on va pouvoir avoir le premier test pour Everton ce week-end, puisqu'ils affrontent le Liverpool de Klopp. Klopp contre Ancelotti. Il y a l'attaque de Liverpool contre l'attaque d'Everton. Et surtout, ça va être un premier test pour voir si Everton peut titiller le top 6, voire le top 4 en Première Ligue cette année. Honnêtement, je pense qu'ils peuvent aller chercher un top 6, parce que devant, des équipes comme Tottenham, United ou même Arsenal ont un petit peu des faiblesses. De là à jouer le titre, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais on ne sait jamais. On a vu Leicester il y a quelques années qui a fait l'exploit. Je pense en tout cas qu'Everton va faire du très beau jeu et ça fait très plaisir de les voir à ce niveau-là. Alors maintenant, on va parler de l'autre club que vous avez envie de parler. C'est Leeds United, le club entraîné par Bielsa depuis deux ans maintenant. La folie Bielsa qui, pour l'instant, opère magiquement sur ce club historique d'Angleterre. Je pourrais et je vais faire une vidéo sur l'histoire de Leeds qui est tout simplement incroyable. C'est un club emblématique en Angleterre et qui n'était plus allé en Première Ligue depuis 2004, donc quand même 16 ans d'attente. Pour refaire un peu l'historique, Bielsa est arrivé il y a un peu plus de deux ans et à sa première année, il a failli monter en Première Ligue sauf qu'en barrage, il a perdu, je ne me rappelle plus contre quelle équipe, en demi-finale. On pensait que c'était la fin pour lui et finalement, l'année dernière, malgré un contexte Covid difficile, il a réussi à amener Leeds au titre de champion de Championship, un championnat qui est très difficile. Leeds est donc revenu en Première Ligue cette année et le début de championnat est très encourageant. On pense notamment à cette première journée où Leeds a perdu seulement 4 buts à 3 dans un match extraordinaire contre Liverpool. Et on peut se demander, est-ce que Leeds peut aller plus loin et le mercato que Leeds a fait peut donner quelques indications. Alors ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'une bonne partie de l'équipe qui est montée en Première Ligue a été conservée. L'ossature a été conservée, c'est plutôt une bonne chose. On pense notamment en attaque à Bamford, qui a marqué 16 buts l'année dernière et qui a déjà marqué 3 cette année. Je pense aussi à Félix, qui rayonne en métronome en tant que milieu défensif dans le 4-1, 4-1, qui essaye de mettre Belsa à chaque match. Mais il y a également au niveau des milieux offensifs Klitsch, Moreno, Harrison, qui ont fait une très bonne chose dans l'année dernière et qui pour l'instant partent sur les mêmes bases. Voilà, l'ossature dans le terrain a été plutôt bien conservée. Il a été complété avec pas mal de touches, de bons coups aussi. De l'argent qui a été dépensé, quand même, Lids a dépensé plus de 70 millions, je crois, sur le marché des transferts. C'est vrai que pour un premier, c'est pas mal de pouvoir dépenser autant. Mais surtout, il y a eu des bons coups qui ont été dénichés. Alors, je pense tout d'abord à Kors, qui a été acheté en Allemagne à Fribourg, donc il y a une grosse expérience quand même de la Bundesliga. Et je trouve que la Première Ligue tend un petit peu vers la Bundesliga dans son style de jeu, c'est-à-dire un style de jeu très offensif où les défenses, des fois, sont souvent dépassées, et du coup, on arrive sur des scores fleuves. Donc là, c'est ce qu'on voit en début d'année. Et donc, voilà, Kors va apporter son expérience, c'est assez intéressant. Le jeune gardien français Messier revient d'un prix d'un an à Lorient où il a fait une très bonne saison. Pour l'instant, il fait aussi un bon début de saison. Il découvre la Première Ligue, c'est vraiment super pour lui, il va prendre énormément de choses. Un peu plus devant, on peut retenir notamment le recrutement de Rodrigo, c'est un peu la star qui a été recrutée côté Leeds. Il n'a été recrutée que 30 millions. Encore une fois, je l'ai dit dans mon autre vidéo, Valence a des gros problèmes financiers, ils ont été obligés de vendre leurs joueurs pour pas cher. Donc, 30 millions pour Rodrigo dans ce contexte, c'est plutôt une bonne affaire. Il a déjà marqué un but et je pense qu'il va très bien s'intégrer à l'effectif. Je pense également à Da Costa, qui avait été prêté, je crois, et qui a été recruté à Wolverhampton, qui cette année a déjà marqué deux buts et fait une passe décisive en quatre matchs. Et enfin, à Diego Llorente, achetée à la Real Sociedad pour une vingtaine de millions d'euros. Donc, on peut voir que l'effectif qui a plutôt marché sur le Championship l'année dernière a été peaufiné avec de belles touches. Le 4-1-4-1 de Bielsa fonctionne pour l'instant très bien. Ils ont marqué sept points en quatre rencontres, sachant qu'ils ont joué contre Liverpool et qu'ils auraient peut-être mérité un match nul, qu'ils sont allés chercher un match nul contre Manchester City et qu'ils ont fait ensuite deux autres victoires assez convaincantes. Est-ce que, malgré ce bon début de saison, Leeds peut voir très haut ? Alors là, c'est une grande question. Il y a plusieurs interrogations qu'on peut se poser. La première, c'est est-ce que physiquement, dans une année où, typiquement en Angleterre, on a dû finir le championnat très tard, les joueurs tiendront le coup, sachant que le Championship, c'est 44 journées de championnat quand même. Donc, même si Leeds n'a pas joué les playoffs, ils ont quand même pas mal de matchs dans les jambes, sachant en plus que Gelsa a souvent tendance à un petit peu faire s'effondrer ses équipes en deuxième partie de saison parce que son jeu est très physique. Alors, on peut se poser la question. Bizarrement, l'année dernière, grâce au Covid, si on veut, il y a eu un temps d'arrêt dans la saison, ce qui fait que les joueurs ont pu recharger leur batterie. Donc, on n'a pas vu les joueurs s'effondrer, comme lors de la saison 2018-2019, où Leeds, finalement, n'avait pas réussi à monter en première division. Donc, voilà. On va voir si, sur la saison, ils arrivent à tenir et il y a forcément le manque d'expérience qui peut poser problème. En même temps, cette année est tellement particulière avec des matchs à huis clos qu'on peut se dire que cet écart d'expérience pourra peut-être être compensé par la fougue de ces jeunes qui n'en ont un peu plus rien à faire, qui veulent juste jouer au foot et s'éclater. Donc, je vois bien le Leeds de Bielsa titiller au moins la première partie du tableau, peut-être une 8e, 9e place. De là, monter plus haut et pourquoi pas faire une Leicester, je n'y crois pas forcément. Mais rien que par leur jeu, par l'histoire de Leeds et l'histoire de Bielsa avec le football, ça vaut le détour de suivre cette équipe qui est vraiment très belle à avoir joué. Voilà, j'en ai fini avec ce que je voulais dire sur les équipes d'Everton et de Leeds. J'aurais pu rentrer bien dans les détails, mais les vidéos ont été plus longues. J'espère pouvoir continuer à parler de ces deux équipes qui produisent un super football, qui permettent de révéler de très jeunes joueurs qui, j'espère, vont faire de très belles carrières, qui permettent aussi à des entraîneurs comme Ancelotti et Bielsa, qui sont des amoureux du football, de s'exprimer et de montrer un football qui nous fait plaisir. Alors, le petit bémol que j'ai sur la Première Ligue pour l'instant, c'est que les défenses sont un petit peu aux abois, mais on voit des matchs avec des buts, on voit des joueurs, des philosophies s'affronter. J'attends avec impatience le match entre Liverpool et Everton ce week-end. J'espère pouvoir le débriefer. J'espère surtout que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire vos retours, à la partager, même à vous abonner si vous voulez en savoir plus. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le futur. Je pense notamment à la Ligue des Champions qui commence la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo pour analyser rapidement chaque groupe de la Ligue des Champions. En attendant, je vous prépare encore plein d'autres choses. J'espère que vous vous parlez de Leeds très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501